Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui officialise l'ouverture de l'ABCDR des mémoires causales. Je suis trop heureuse de vous retrouver dans cette vidéo, je m'enlanguissais un petit peu, figurez-vous, mais voilà, ma justesse me disait que j'avais certaines choses à réintégrer encore, du travail encore, avant de concrétiser cet ABCDR. Donc comme je suis ma priorité, je me privilégie dans ce travail, et puis lorsque c'est juste, je concrétise et vous présente ce qui me semble juste dans ma vérité. Donc cet ABCDR est pour moi vraiment un cadeau du cœur, c'est vraiment quelque chose qui m'animait depuis un petit moment, c'est de pouvoir offrir aux gens un support gratuit, un support, alors pour l'instant virtuel, je prépare la version papier, mais au moins déjà un support virtuel pour que les personnes puissent avoir accès à des pistes de possibles, des pistes de réflexion sur des possibles de mémoire. Mais voilà, toujours à chaque écoute de chaque aspect de l'ABCDR, ça sera important que vous gardiez votre maître intérieur, et qu'avec votre petite épuisette intérieure, que vous puissiez filtrer ce qui vous parle et ce qui vous parle moins, c'est super important. Donc voilà, ça parlera surtout des mémoires causales. Donc pour revenir sur sa définition, mémoire causale, dans sa traduction, c'est ce que je porte intérieurement en mémoire, maître très souvent influence ce que je vis actuellement en situation ou dans mes interactions. Donc autrement dit, c'est tout ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet et l'écho de ce que je porte intérieurement. Donc très facile à dire, mais alors à vivre, c'est pas toujours simple, et c'est complètement normal puisque forcément quand on est dans un marasme émotionnel, quand on est complètement le nez sur le tableau, forcément d'avoir ce recul en se disant qu'on est complètement responsable dans ce qu'on dit, compliqué, mais c'est complètement normal et que nous puissions nous braquer à certains moments dès l'heure où il faut prendre sa responsabilité. Cela fait partie du jeu de l'incarnation, je pense, et que nous devons nous aimer même dans ce genre de réaction. Donc justement, l'ABCDR permet aussi de pouvoir s'aimer dans tout notre prisme réactionnel et dans toutes nos émotions possibles, nos pensées. C'est important de le préciser parce que je trouve qu'on rentre dans une forme de performance, de positivité, où finalement l'être humain parfait a comme un package et la petite case à cocher parmi toutes les tâches, c'est de rester positive et d'être heureux que coûte. Mais en soi, pour moi, c'est une forme de maltraitance quand je vois que des personnes sont complètement, je vais prendre un exemple, dans une espèce de tristesse et qu'il y a comme un refoulement ou une envie de justement gommer cet aspect de soi qui pourtant nous offre des informations extraordinaires sur ce que nous portons et que cette tristesse, on va la mettre de côté pour pouvoir absolument s'articuler de force dans une espèce de positivité, de pensée positive. Pour moi, ça reste une forme de maltraitance de soi et comme si aussi on se culpabilisait d'avoir certaines émotions, une certaine forme de vie en soi et comme si on était un défaut de fabrication et qu'il y a une espèce d'ultime au niveau de notre identité et qu'il fallait absolument accéder à ça alors que notre perfection, on l'a sur l'instant et que justement d'avoir accès à ces mémoires reste l'intermédiaire pour pouvoir s'aimer complètement dans l'instant T et de pouvoir justement accepter que toute forme de réaction, toute forme de croyance, toute forme d'émotion et de pensée, toute forme d'interaction est une grande déclaration d'amour de ce que nous sommes sur le moment et que la déclaration d'amour, c'est d'accepter complètement le prisme complexe que l'on est finalement. Donc cela permet justement de vraiment se sentir vraiment dans un espace-temps parfait et d'être à la bonne place au bon moment parce que justement cette forme de performance positive je trouve engendre une sorte de métaphore c'est je suis dans une pièce et le bonheur est dans la pièce d'à côté et qu'il m'échappe à chaque instant et comme si ma place ne m'était pas légitime alors que justement quand on comprend tout le prisme qui vit en nous et bien on peut s'apercevoir que notre sagesse nous abandonne jamais et qu'on est à chaque fois à la bonne place au bon moment. Donc c'est important de vraiment ressentir ça et je pense que l'ABCDR pourra certainement amener des personnes à vivre profondément cette acceptation immobile même quand on est en plein chaos. Voilà. Donc travailler ses mémoires causales c'est aussi faire corps à son potentiel. Je m'explique mieux que ça j'aime bien prendre l'image par rapport à notre potentiel une espèce de grande mosaïque qui vit en nous. Par contre il y a certains abacules qui sont allumés et d'autres qui sont éteints. Et justement de travailler ses mémoires causales cela permet de travailler ses traumatismes mais cela permet aussi de comprendre pourquoi nous sommes attirés par un certain profil de personne pourquoi nous sommes attirés dans certains goûts, certaines activités. j'ai mon chat qui fait des scènes certaines activités. Voilà. Cela nous permet voilà finalement de bien comprendre tout notre potentiel dans tous ces aspects. Voilà. Donc c'est vraiment la tendance du plus je comprends mes mémoires plus je libère dans l'amour plus je réintègre mes mémoires dans mon potentiel et c'est aussi pour ça d'ailleurs parenthèse c'est que je n'aime pas pas forcément j'en parle pour que ce ce soit compréhensif au niveau mental mais parler de libération me semble un peu biaisé parce que c'est surtout une réintégration. Il n'y a pas de mémoire fâcheuse qui vient nous bloquer la route mais c'est plutôt pour nous faire comprendre certains aspects de nous-mêmes parce que dès l'heure où c'est réintégré notre potentiel est complètement boosté et cela nous permet d'explorer d'autres possibles et d'autres zones qui nous semblaient inconfortables et pour autant dans ces zones eh bien il y a nos talents donc voilà et je vais vous prendre un exemple justement par exemple il y a un monsieur qui va qui est vraiment attiré depuis tout petit à être dans un métier dans le management et du coup vraiment c'est une obsession depuis tout petit de pouvoir être une espèce de leader dans ce genre de secteur et de voilà être dans le management c'est quelque chose qui l'attire depuis tout petit sauf qu'en fait il a un petit souci c'est qu'il est bègue et du coup quand il parle en public et bien surtout dans ce genre de contexte il se met à bégayer et c'est pas fluide et il se met à paniquer et vraiment il a de grandes crises d'angoisse quand il parle en public et bien cette personne quand on travaille ses mémoires on peut se rendre compte qu'il y a une mémoire dans laquelle il a eu un rôle où il était un orateur et il a usé de son verbe de sa parole pour pouvoir abuser de son pouvoir et pour pouvoir abuser de la liberté de certaines personnes il y avait comme une dimension un peu sectaire et du coup en fait d'avoir cette mémoire et bien d'avoir abusé par le verbe et la parole certaines personnes à chaque fois qu'il va se retrouver face à un public peu importe la forme du public il va se mettre la mémoire va se positionner en premier plan alors qu'elle est d'habitude en arrière-plan mais le genre de contexte va faire que la mémoire va se reconnaître et du coup va passer au premier plan et alors là les émotions reliées à la mémoire et bien vont être réactivées et la zone concernée c'est-à-dire corde vocale et bouche et bien la zone du corps va se mettre en action complètement reliée à la mémoire et du coup cette personne va être béc donc sur ce moment-là en tout cas et donc à libérer libérer mais aussi réintégrer finalement on libère le trauma par contre la mémoire dit à cet homme tu as un talent tu as un talent au niveau de la parole la prise de parole au niveau de cette communication verbale tu as ce talent en toi il y a eu trauma mais tu portes ce talent et le fait de libérer de réintégrer et bien cette personne va se lancer complètement dans le management et va pouvoir vraiment se réaliser et réaliser son talent donc en fait son talent était proportionnel à la blessure grandissante en lui et à l'angoisse en fait donc vous pouvez aussi regarder que au niveau de vos émotions qui vous semblent j'ai mon chat qui baisse au niveau des émotions qui vous semblent un petit peu bloquantes vous pouvez déjà vous dire qu'il y a derrière un talent c'est comme si vous avez votre talent et juste au dessus il y a une couche une couche de trauma et dès que l'instant où vous enlevez cette couche en vous et bien le talent peut exploser et prendre sa place donc c'est vous montrer que les mémoires peuvent effectivement à la fois travailler les traumatismes mais c'est intriqué surtout à votre potentiel ça va ensemble forcément donc voilà de vraiment percevoir que tout a du sens dans ce que je suis et dans ce que je porte et donc du coup forcément plus j'ai accès à une conscientisation de mes mémoires à une clarification et plus je comprends que j'ai une identité qui est unique et qu'en fait j'ai encore plus envie de découvrir ce que je suis que j'ai encore plus envie de m'aventurer dans des interactions qui me semblent inconnues dans des zones qui me semblent pour le coup inconfortables mais c'est que je sais que je vais découvrir des aspects de moi-même et cela devient un jeu en fait dès l'instant où je sais que j'ai une capacité d'avoir un retour sur mes mémoires et c'est ça qui me porte le plus dans le travail que je fais c'est que dès l'instant où la personne se mobilise à regarder ses mémoires et bien quand elle a accès il y a une espèce d'adrénaline on va dire qui fait que la personne a encore plus envie d'effectivement se découvrir et de se lancer dans ces zones d'insécurité parce qu'elle sait très bien qu'il y a certains de ses talents derrière et le but c'est qu'on se réintègre complètement dans l'amour parce que l'ambivalence pour moi qui me semble des plus parfaites c'est vraiment de se sentir séparé unique d'être dans une identité complètement exclusive et à la fois par la connexion du cœur c'est de pouvoir se dire que tout ce qui se passe à l'extérieur et bien tout ce qui va interagir avec moi est complice à me montrer ce que je porte est complice à ma construction et rien à l'extérieur est en faveur à ma destruction donc forcément tout ce qui a tout ce qui peut parler je vais vous donner des exemples tout ce qui peut paraître être relié comme à des égrégores où on parle de vampires énergétiques ou de manipulateurs je ne sais pas de personnes qui font de la magie ou même dans le plan subtil à des âmes errantes qui viennent nous embêter ou des entités tout cela pour moi en tout cas tout cela est illusoire de penser qu'il y a des méchants qui nous veulent qui veulent notre destruction du tout parce que c'est justement des aspects de l'extérieur qui nous permettent de regarder ce que nous portons en nous je vais vous donner un exemple d'une dame avec laquelle j'ai travaillé donc en fait cette dame est infirmière et en fait sa problématique était très simple elle avait la sensation d'avoir la poisse tout le temps la poisse parce qu'elle a tiré à chaque fois la même dynamique de problématique donc dans sa vie elle a rencontré que des personnes qui la manipulaient et qui abusaient d'elle sur différents plans que ce soit physique psychologique pervers narcissique elle avait la sensation au travail que des personnes voulaient prendre sa place des personnes jalouses donc voilà et puis sur un plan plus subtil et là ça a augmenté au niveau problématique bien au-delà de l'aspect incarné c'est que des âmes des âmes perdues et des entités venaient se coller à elle et venaient se coller à un plan assez proche de son aura ce qui fait qu'elle se nettoyait mais en fait à chaque fois elle se faisait repolluer très rapidement il y a une dynamique commune en fait à tout ça à tout ce qui lui arrive cette dame est venue me voir il y a eu un degré quand même de passé de franchi parce que les âmes se sont tellement collées à elle qu'elle finissait par avoir des variations de voix et même de parler dans d'autres langues enfin voilà c'était assez violent on va dire elle était plus quasiment plus elle-même elle avait arrêté de travailler etc et elle prenait même des médicaments donc voilà c'était voilà une personne qui était complètement dépassée par ce qui lui est arrivé et quand on a fait un travail ensemble et bien moi je pour libérer les âmes et c'est ce que je fais à chaque fois avant de libérer les âmes moi j'ai besoin de comprendre pourquoi ces âmes sentent une attirance par rapport à la personne parce qu'il y a forcément une raison comme je dis tout a du sens et même sur un autre plan si des âmes viennent vers vous c'est qu'il y a du sens du sens donc donc et bien à savoir que ces âmes-là m'ont dit et bien cette femme émane dans son énergie une mémoire de religieuse qui dit très clairement je suis une terre d'accueil je suis prête à accueillir tous les pauvres de ce monde et sur d'autres plans je suis prête à accueillir tous les malheureux sur mon territoire toutes les personnes qui souffrent vous pouvez venir sur mon territoire venez je suis une terre d'accueil mon territoire ma place mon identité je reste ouverte à offrir mon terrain mon territoire mon identité à toutes les personnes qui se sentent exclues qui se sentent malheureuses qui se sentent perdues alors vous imaginez bien que lorsqu'on émane ça dans notre énergie et bien on va accueillir toutes sortes de choses les personnes qui se sentent mal vont venir projeter sur nous et bien leurs propres blessures on va se faire abuser au niveau de notre territoire on va se sentir violés dans notre territoire et à la fois sur un plan plus subtil les âmes qui se sentent perdues et mal vont être attirées comme si vous étiez une lumière dans une pièce noire et bien forcément les personnes vont les personnes les âmes vont venir vers vous forcément et en fait une fois que cette personne a compris ça et bien les âmes se sont enlevées donc elles ne sont plus jamais revenues et à la fois et bien cette personne a très bien compris cette dynamique inconsciente parce que c'était forcément en arrière-plan elle ne comprenait pas forcément elle comprenait toute cette jalousie qui lui semblait injuste vis-à-vis d'elle-même une espèce de persécution et à la fois d'attirer certains types d'hommes alors pour le coup c'est des hommes certains types d'hommes entre guillemets manipulateurs etc mais en fait elle réclamait certaines dynamiques d'expérience pour pouvoir reconnaître cette mémoire et ce qui est super intéressant c'est qu'après Libération cette personne a compris qu'elle s'était aussi impliquée dans un métier donc un métier d'infirmière parce qu'elle vibrait sacrifice elle vibrait d'être avec des personnes qui se sentent très très mal et d'être comme une éponge émotionnelle et de ne pas avoir cette barrière imperméable ou en tout cas une barrière bien définie et donc elle elle absorbait tout quoi et donc et bien à partir du moment où on a réintégré ça dans son potentiel elle s'est reconvertie parce qu'elle s'est rendue compte que le métier d'infirmière était complètement en lien avec la mémoire donc c'est super intéressant super intéressant du coup d'avoir accès à ces mémoires et bien c'est encore une fois comprendre que j'ai choisi une séparation j'ai choisi d'avoir une identité unique et à la fois et bien dans cette identité unique je reste dans une connexion de coeur qui me permet de me dire que tout ce qui se passe à l'extérieur est là pour me montrer ce que je porte mais pour ma construction et non pour ma destruction même si en premier apparat j'ai la sensation que ça me détruit quand on regarde les mémoires on se rend compte justement que tout est en faveur à notre construction donc voilà l'abécédaire s'ouvre officiellement comme je disais en fait j'avais besoin d'un cadre un cadre qui puisse condenser certains thèmes et je trouvais que la forme du dictionnaire était top parce que pour chaque lettre je vais faire un thème donc par exemple ça sera pour le A comme argent C comme couple E comme entreprise je sais pas N comme nutrition donc voilà chaque thème sera illustré dans une lettre et pour chaque thème je donnerai deux trois pistes de mémoire pour que ce soit suffisamment court pour vous à regarder et certainement que les lettres ne se suivront pas les lettres ne se suivront pas parce que peut-être mais peut-être pas aussi parce que j'écoute toujours ma justesse et que parfois en fait quand un thème tombe tombe quand un thème vraiment vibre et bien il n'y a pas de bon élève à se dire attends je suis à la lettre C donc je passe à la lettre D mais si par exemple je suis à la lettre B et que je sens que j'ai besoin de parler des mémoires causales vis-à-vis des personnes qui lancent leur entreprise ou qui ont des difficultés avec leur entreprise leur chiffre d'affaires et bien je passera à la lettre E et nous verrons ensemble le thème de l'entreprise donc c'est un exemple donc voilà mes amis ouverture officielle je vous retrouve très très bientôt alors là pour le coup la lettre A ça sera quand même le point de départ et j'espère que cela puisse vous encourager à vous aimer davantage et surtout à vous accepter de manière immobile sur l'instant dans vos états d'être et surtout il n'y a pas d'émotions polluantes je pense que c'est polluante vous êtes magnifique à chaque instant et vous méritez de vous aimer dans toutes vos réactions voilà je vous embrasse bonne soirée à vous je vous remercie de